Il y a un truc qui m'énerve quand je fais les courses dans un hypermarché. Et pourtant j'adore faire les courses. Moi je suis quelqu'un qui va beaucoup dans les hypermarchés. Je peux y aller deux fois ou trois fois par semaine. Franchement ça ne me dérange pas. Mais outre le fait qu'il y a vraiment trop de références sur un même produit, il y a un truc qui m'énerve. C'est quand tu arrives à la caisse et que là la machine te crache. Une espèce de gros tas de feuilles, de tickets, de caisses mélangées avec des bons de promotion. Alors outre le fait que la grande surface avec ta carte fidélité a plein de données personnelles sur toi et que donc elle va te proposer plutôt du whisky ou une promo sur le saucisson. Outre le fait que ça consomme plein de papier que tu vas immédiatement balancer ou carrément laisser sur la machine. Le ticket de caisse est tout bonnement illisible. Il n'y a rien qui est classé. C'est en noir et blanc pour vérifier le prix. C'est le gros bordel. Les promotions souvent elles sont mises à la fin pour un produit acheté, un produit offert. C'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Alors qu'il serait tellement simple de faire. On recevrait son ticket de caisse directement dans une application par mail. J'en sais rien et je m'en fous. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Ce ticket de caisse pourrait prendre les dates limite de consommation de tous les produits frais et ainsi vous notifier directement. Attention demain ou après-demain il va falloir manger le bœuf que tu as acheté. Et en plus on pourrait faire des partenariats typiquement avec les sites de cuisine genre Marmiton. Le bœuf que tu dois consommer dans les deux jours, tu peux le faire avec une recette, deux recettes ou trois recettes et hop on te fait des propositions. Et ça, ça serait génial et ça, ça serait écologique. Et ça, ça serait plus sympa qu'un gros tas de papier que tu vas regarder pendant deux secondes. Genre tu peux contrôler les prix parce que tu as des super pouvoirs avec tes petits yeux. Et puis tu vas en faire une boule de papier et le balancer dans la poubelle dégueulasse qui est déjà remplie de tous ses congénères. Les hyper ont déjà complètement raté leur transition vers le numérique. Il n'y a qu'à voir, leurs sites web, ils sont dégueulasses. Les sites web qui gèrent les drives, on ne trouve pas du tout tous les produits. Ce n'est pas du tout adapté pour moi qui suis un consommateur qui ne vais pas chercher les produits de Madame Michu. C'est-à-dire que je suis obligé de continuer à aller à l'hypermarché. Sinon, il y a un quart de ma liste que je ne vais pas trouver sur le site du drive. Et en plus, les rares fois où j'ai essayé le drive, il y avait un produit qui manquait qui m'a été remplacé par un autre ou qui n'était carrément pas. Donc attention les hypermarchés. N'oubliez pas que Amazon est là. Amazon s'est lancé dans la bouffe. Amazon s'est lancé dans la boisson. Amazon se lance dans les boutiques sans caissière. Et Amazon vous a déjà déglingué sur le high tech, sur les téléphones, sur les appareils photos, sur tous les petits périphériques. Si Amazon vous peuple un petit peu partout avec de la livraison en 1h, 2h sur toutes les principales grandes villes, il n'y a qu'à voir les chiffres de baisse de fréquentation des hypermarchés par les Français parce que personne n'a envie d'aller passer 2h et de chercher au milieu de 250 références quelle marque de mayonnaise il va acheter. Une fois qu'Amazon va vous proposer en toute simplicité avec un port payé à l'année et une livraison turbo sur rendez-vous du dernier kilomètre, à mon avis ça va commencer à vous piquer et vous allez avoir du mal à assumer vos milliers de loyers de mètres carrés qui serviront à rien. Voilà c'était mon tout petit coup de gueule pour cette semaine. Si vous travaillez en grande distribution, je vous envoie plein de courage, surtout si vous travaillez la nuit. Si vous êtes manager, soyez cool avec vos employés. Si vous êtes directeur de secteur, soyez cool avec vos managers. Si vous êtes directeur de magasin, remontez cette idée à vos services communication, à vos services France, j'en sais rien. Bougez-vous, faites quelque chose sur ces gros tas de tickets. On n'en veut plus en caisse, c'est pas possible. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo n'a pas tout à fait le même cadrage que les vidéos précédentes. J'ai reçu mon nouvel objectif qui est un 17 mm avec une ouverture de f1.8 et je pense faire très prochainement des vidéos pour apprendre aux débutants à choisir son appareil photo, en tout cas sur les modèles hybrides que je connais bien de chez Panasonic ou Olympus et à choisir les achats concernant les premiers objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un commentaire en dessous. Si tu l'as détesté, je t'invite à mettre un commentaire en dessous. N'hésite pas également à aller la partager sur les murs Facebook de tous les hypermarchés. Peut-être que ça leur fera prendre conscience qu'à la fin du paiement en caisse, on pourrait avoir un voulez-vous un ticket de caisse ? Oui, non, plutôt que de tirer un bout de papier pour le jeter instantanément. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux à savoir facebook.com slash langue de geek et également arrobase langue de geek sur Instagram, Twitter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager autour de toi ces petites vidéos si elles te plaisent. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, la meilleure façon de réussir, c'est toujours d'essayer une fois de plus. Ça y est, tu vas bientôt être propriétaire. Eh bien, peut-être qu'avant d'aller faire les visites, il serait bon de savoir quel débit internet tu auras dans ce bien immobilier pour lequel tu vas t'endetter pendant 25 ans. Et pour ça, c'est la vidéo ici. Tu veux changer de smartphone mais t'as pas envie de mettre 600 ou 800 euros pour acheter n'importe quoi du haut de gamme Samsung et Apple ? Bah ici, c'est là que ça se passe. C'est 15 minutes pour choisir son smartphone avec plein de sites web et plein de conseils.